Abdeh Samad Elza Zouli, Abdeh, c'est un garçon, tout le monde a un petit peu parlé, c'est un jouet qui joue aujourd'hui à Barcelone. J'ai parlé quelques fois avec lui déjà, il a dit vraiment le mot très encourageant, qu'il est fier de porter un maillot de Maroc, bon on va parler avec son président, son entraîneur un petit peu. C'est un garçon qui a plein de qualités, mais il ne faut pas non plus attendre lui, ce n'est pas ni Messi, ni Mbappé, il faut être passionnant avec lui, mais c'est un garçon qui joue en équipe comme Barcelone, ça veut dire qu'il a plein de qualités. Il est encore plus jeune, il a aussi une qualité, j'espère qu'un jour il viendra. Abdeh, on verra avec lui comment il s'est adapté, mais c'est un joueur, c'est intéressant, vous savez quand on construit une équipe, il faut savoir, surtout sur le plan attaque, il faut avoir un joueur qui peut jouer dans l'axe, il faut jouer qui peut jouer sur le couloir. Vous savez, dans notre préparatrice, depuis deux ans et demi, j'ai essayé d'utiliser différents plans de jeu, mais un joueur qui donne un petit peu plus de possibilités, un petit peu sur le côté, et c'est un joueur, ça ne manque un petit peu, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire, éliminer, faire différence avec ballon. Mais j'aimais bien, il demande trop de ballon dans le pied, il ne faut que je demande un ballon de temps en temps, parce que je demande un ballon dans la profondeur, comme ça, mais ça c'est autre chose. C'est un joueur qui peut être complémentaire vis-à-vis qualité d'autres attaquants. Dans certains matchs, peut-être il faut un joueur qui fait un petit peu de différence sur le côté, mais vraiment différent, parce que c'est vraiment un joueur individualiste, individuel, qui peut faire cette différence. Pour ça, je suis impatient de voir, est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose de plus. C'est à 20 ans, je dis encore une fois, il ne faut pas trop dire maintenant, est-ce qu'il va jouer ou ça, c'est autre chose, mais il nous donne beaucoup de possibilités sur le plan d'attaque, et dernièrement, il était très, très efficace.